C'est parti! Allô, Claude! Bonjour! Comment ça va ce matin, Lucie? Moi, ça va bien, puis imagine-toi que c'est l'après-midi, moi. Toi, c'est tôt le matin, t'es dans quel... t'es au Québec? Je suis dans la ville de Lévis, sur la rive sud de Québec, donc la référence au pont derrière moi, c'est un écran virtuel, ce n'est pas parce que je me trouve à San Francisco, mais bien parce que j'avais le goût de voir quelque chose avec un soleil, l'eau, le pont, je trouvais que le paysage était magnifique, ça me rappelle un peu le pont Pierre-Laporte à Québec. Sinon, je suis devant un écran virtuel. Puis moi, je suis devant un mur blanc. Je suis en Provence dans ces maisons qui sont très pittoresques, souvent en forme avec des arches et tout ça. C'est pour montrer que même si on est éloigné, on peut créer des ponts entre nous, créer des liens pour s'aider, puis favoriser aussi l'entraide chez les gens. Je voulais te rencontrer parce que t'es quelqu'un d'important, Claude, Gélina, t'as une couleur très particulière pour moi. C'est que d'une part, je t'ai connue, lorsque au tout début, tu parlais de monter les vibrations, c'était la première fois que j'entendais parler de vibrations, je ne savais pas ce que c'était. Puis au fur et à mesure, je te vois partager des articles, des textes hyper poussés, clairs, complets. Alors pour moi, c'est ta plus-value, je te dirais, dans le décor québécois, tes lanceurs d'alerte. Puis je veux te remercier en même temps. Très gentil pour les bons mots, j'en pense tout autant de toi. Le travail que tu fais est un travail de cœur et de tête. L'harmonie de la raison qui en résulte se sent juste dans les vibrations au-delà des mots. Merci, Claude. Puis juste avant de partir l'enregistrement, c'est de ça qu'on parlait. On se disait comment il avance. Peu importe comment le plan avance, il y a bien de méchantes décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont prises contre la population mondiale, qui sont prises. Et puis, on pourrait tomber dans le piège de vouloir faire de même, utiliser des stratégies, alors qu'on n'a pas la machine derrière nous pour nous aider à le faire. On n'a pas les moyens, mais on a par contre des stratégies. Puis l'une des stratégies, ou en tout cas les stratégies, à mon sens, devrait converger vers le cœur, justement. J'ai envie de t'entendre là-dessus. En fait, les gens qui nous suivent ont pu apprécier à quel point la connexion à eux-mêmes est importante en toute chose. À savoir que si on ne se reconnaît pas nous-mêmes, on ne se respecte pas. Et si on ne se respecte pas, on ne pense peut-être pas de manière critique par nous-mêmes. On va peut-être sous-traiter à des médias ou à des tiers le fait d'avoir une opinion sur un sujet ou un autre, ce qui est évidemment dangereux, puisque le but, c'est qu'on existe et non pas qu'on soit au service de quelque chose d'autre. Il faut que ce soit nous qui ayons l'entièreté de notre propre gouverne. C'est essentiel. Dans un monde où beaucoup de repères changent, il faut que nous-mêmes, on ait un peu le retour à ce qui est stable pour nous. Et ça, c'est le retour au cœur. C'est comme ça que j'appelle ça. Mais on s'entend que c'est à la fois le cœur et le monde. Il faut une forme d'ego. Ça nous protège, ça nous permet d'exister, ça nous permet de modeler un peu notre présence dans l'existence. C'est quelque chose qui, lorsqu'aligné sur le cœur, nous permet d'harmoniser plusieurs choses qui, malheureusement, donnent l'impression de disharmonie dans ce qui nous entoure. Puis, parler de cœur, c'est quasiment à contre-courant dans une société qui a misé beaucoup sur l'automatisation, le mental aussi. Alors, certaines personnes peuvent même éprouver une petite gêne d'en parler. Puis nous, je pense qu'on est audacieux. On en parle. Puis, à mon sens, c'est vraiment le... Je dirais la ligne directrice du futur, de demain. Puis j'ai envie de te dire, moi, je suis toujours très positive, optimiste. J'étais à Paris. Puis là, quelques jours, je me suis fait même voler mon téléphone intelligent. Puis j'étais sûre que je n'étais pas contente. Je me sentais anxieuse par rapport à ça. Puis après, ça m'a permis, tu vois, de me dégager de cette influence-là, des médias sociaux. Puis j'ai pu observer davantage. Puis il me semble pouvoir voir chaque personne cette capacité de bienveillance, de cœur, même dans une ville aussi centrée sur la consommation que Paris. Alors, puis j'en ai profité. J'ai rencontré des gens hyper généreux, ouverts d'esprit, dans la grande ville, dans le contexte qui nous enferme. Parce que pour moi, c'est clair, il y a un contexte qui nous bombarde d'informations. C'est difficile de sortir de tout ça puis justement faire des choix à partir de son cœur, se connaître. J'avais l'impression dernièrement qu'il fallait vraiment se fasciner de tout ce que je sais pour voir qu'est-ce qui reste après. Tout ce que j'ai appris à l'école, qu'est-ce qui reste? Puis si je tasse toute l'information qui circule, puis là, je vais revenir à cette information-là parce que toi, tu la possèdes. Je ne sais pas comment tu fais d'ailleurs pour faire cette analyse de l'actualité parce qu'il y en a des informations. Donc, c'est ça que je voulais dire. Moi, je garde espoir parce que chez l'humain, il y a un cœur, il y a une bienveillance. Puis je me disais, comment ils vont faire pour tuer cette bienveillance-là? J'ai l'impression que c'est un peu comme la nature qui reprend le dessus sur la ville. Le cœur va toujours être le gagnant. Écoute, les stratégies avec lesquelles ceux qui veulent une vision du monde qui est bonne pour eux, qui est bénéfique pour eux, pensent beaucoup à eux, mais ne pensent pas au collectif. Dans le sens qu'ils vont eux-mêmes s'enrichir fabuleusement, mais s'enrichir dans un système où d'autres personnes vont souffrir. Quand tu piles sur la tête de quelqu'un d'autre pour t'élever, t'as créé beaucoup de mal pour t'élever plus haut. Donc, si tu donnes la main à quelqu'un et que les deux, on grimpe la paroi rocheuse, bien là, les deux gagnent. C'est plus de travail, c'est plus d'efforts. Mais en bout d'un, on gagne plus. Donc, il y a peut-être cette partie-là, que ce soit dans l'humain ou dans quoi que ce soit qui amène ce type d'agenda-là, qui existe pour aller vers des solutions de facilité. Celles d'appliquer une force brute, financière, politique, sociale, je dirais aussi technique contre des gens qui aimeraient grandir de manière plus organique, de manière plus ordonnée par rapport à nos intuitions. Et c'est sûr et certain que les gens qui ne veulent pas qu'on se reconnaisse dans notre potentiel vont tout faire pour nous maintenir aussi bas que possible. Un peu comme c'est l'image parfois que je prends, une coquerelle, elle n'essayera pas de te relever. Elle va essayer de te baisser à son niveau pour elle-même se rehausser. Donc, c'est un peu la nature de ceux qui nous attaquent. Il faut qu'on revienne à notre cœur pour se rappeler qui on est et non pas de se laisser convaincre qu'on est seulement ce qu'ils disent qu'on est. Lorsqu'ils nous appellent des contribuables, des citoyens, ils ne veulent pas introduire le concept d'une quelconque divinité chez nous. Ils veulent maintenir ça dans quelque chose qui est techniquement limité et limitatif. Et c'est un peu ce mur-là, ce plafond-là que je veux faire exploser avec les gens, puisque ce n'est pas un travail individuel seulement. Puisque chaque personne qui éclaire un peu plus, dans la pièce, il y a de plus en plus de lumière. Cette lumière-là, il ne faut pas que ça devienne une nourriture pour des gens qui veulent, de manière vampirique, tout voler cette lumière-là en la détournant, en la transmutant, en essayant de la militariser contre nous, de nous humilier parce qu'on ose utiliser notre intuition, il faut qu'on soit capable de prendre un pas de recul et de dire non. J'ai fait exactement ce que je devais, ça a été en accord avec mon cœur, même si ça peut avoir des erreurs de temps en temps, il y a des choses que je dois vivre et ça en est une. Et puis, on le voit dans les milieux professionnels. Je ne sais pas, Lucie, si tu as déjà parlé à des gens qui ont des emplois un peu plus prenants. Souvent, ces gens-là sont anxieux parce que s'ils devaient dévier soit de leur feuille d'embauche où il y avait la liste de leurs tâches ou de leurs tâches, en général, dans leur travail, de ne pas appliquer une meilleure méthode ou un protocole ou un processus ou une règle ou une méthode au sens large, leur hiérarchie pourrait l'utiliser pour ajouter une faute à leur dossier professionnel qui peut être enlevée après un an. On sait très bien que quand la personne doit être évacuée de la compagnie pour qu'importe ses opinions ou un réflexe que d'autres personnes n'aiment pas dans la compagnie, il y aura toujours une deuxième faute qui s'ajoute et le processus sera en place pour que la personne ait l'impression qu'elle a vraiment fait des fautes. Mais en réalité, c'était juste quelqu'un d'autre qui ne l'aimait pas et il y a tellement un spectre large pour frapper sur l'employé qui ne pense pas comme les autres que ça devient comme anxiogène comme environnement plutôt qu'un environnement intuitif où on est des intrapreneurs où on est des gens qui innovons où on va vers l'autre avec le cœur léger. Maintenant, les gens ont le cœur lourd parce qu'ils disent là, si je dis tel mot à tel patron, là, il peut aussi bien me dire à un moment donné que c'était moi qui ai introduit cette idée-là puis là, le collègue, j'y ai dit telle chose mais est-ce que j'y ai dit trop vite s'il n'a pas compris, il va dire que c'est ma faute parce que je n'ai pas bien expliqué. Donc, tout devient extrêmement lent. Il y a beaucoup de meetings pour que tout le monde soit sur la même page. Tout le monde est tout le temps obligé d'aller au meeting du Kanban et de lever la main quand la main doit être levée. Ça devient robotique. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, des gens qui pensaient avoir une job à vie, se rendent compte que là, il va falloir qu'ils relèvent leur jeu beaucoup pour être capable aux yeux de l'employeur, aux yeux de l'employeur, cruel et technique de l'employeur de rester quelqu'un d'utile à 55 000 par année. Donc, tout ça se passe en même temps avec tous les autres mouvements sociaux qu'on observe. Donc, c'est normal que les gens disent écoute, il faut que je me réfugie quelque part. Moi, je propose de se réfugier dans le cœur. C'est un endroit qui est blindé, qui est unique à chacun et qui est absolument infini. Donc, ce n'est pas parce qu'on va vers l'intérieur qu'on se limite. Au contraire, tu ouvres absolument toutes les portes. Tu nommes plein, plein de choses. Je pense que les gens qui t'écoutent peuvent se reconnaître si ils ont, par exemple, un emploi dans lequel ils se sentent anxieux. J'entends beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, des professionnels qui remettent en question, je dirais, les syndics, même les ordres professionnels qui sont au-dessus d'eux parce qu'ils ont vécu de l'intimidation. Le sentiment de culpabilité et peur, ça pourrait décrire bien la phase qu'on traverse en ce moment. Puis ton analogie de la main tendue en faisant de l'escalade sur la paroi, je la trouve très, très bonne parce que, puis d'ailleurs, c'est un peu ce que tu me dis, quand tu fais cette analyse de l'actualité, tu dis que tu travailles pas seul, il y a des gens qui t'aident parce qu'autant on peut relever ce qui va pas bien puis comment c'est difficile puis comme tu dis, comment ça devient robotique puis qu'on risque de perdre nos emplois qu'on peut regarder les choses extraordinaires qu'ils ont lieu en ce moment puis contre toute attente, il y a des groupes qui se mettent en place, j'ai envie de dire, c'est ça que c'est mon regard, j'ai traversé la France pour monter jusqu'à Paris puis on s'est arrêté dans des villages de résistants. C'est comme ça qu'ils s'appellent, des résistants, on est en guerre et puis ils nous faisaient réaliser que même durant le confinement, ils ont réussi à se réunir, à faire des actions, à faire des concerts, des spectacles, un rassemblement puis là, ils sont dans des volontés d'éco-village, ils continuent leurs oeuvres puis ils font fi un peu de ce qui se passe à côté, ce qui les découragerait. Alors j'ai l'impression que cette nourriture de cœur va toujours exister de toute façon, sinon c'est l'autodestruction, alors on a le choix dans le fond. Ça va s'autodétruire parce que ça ne peut pas vivre mécaniquement sur Terre sans cet aspect humain, sans cet aspect vivant. Alors bien, j'aimerais revenir sur ton dévouement, c'est le même que je t'ai approché, j'ai dit moi je te trouve dévouée. C'est vrai, tu n'arrêtes pas, je veux dire, quand tu regardes tout ce que tu publies dans une journée, c'est incroyable sur des thèmes qui sont très recherchés. Comment tu arrives à faire ça, Claude? Assuellement que je dois être guidé. Je ne peux pas être tout seul et puis je remercie évidemment chaudement à chaque occasion que je peux les nombreuses personnes qui autour de moi vont prendre le temps pas juste de m'envoyer un lien YouTube, mais de le contextualiser, c'est-à-dire, mettons, à la trentième minute, quand il mentionne telle chose, c'est la deuxième fois qu'il le mentionne puis l'autre fois, c'était dans telle vidéo et voici le lien. Puisque c'est la deuxième fois, il en faudrait juste une troisième mention pour que ça devienne une loi en Europe ou quelque chose comme ça. Quand les gens prennent le temps d'être bienveillants dans leur partage, bienveillants dans la manière dont ils communiquent, ça, ça m'aide vraiment. Mais si j'ai tout le monde qui panique puis qui m'envoie un lien en disant tu regarderas ça, ça ne m'aide pas pantoute, j'ai juste 24 heures dans une journée puis j'en travaille entre 14 et 16 à tous les jours pour décoder dans la propagande d'État mondialo-chois-bienne qu'est-ce que nous devons en comprendre parce qu'il y a des impostures. Quand ils nous disent manger des insectes, c'est bon pour les protéines, c'est bon pour la planète, bien on a une autre lecture, nous, de ça. Mais qui va faire la lecture, c'est pas nous, c'est sûrement pas l'autre. quand qui, eux, ont choisi un narratif puis ils s'en tiennent puis décident de toujours prendre la solution de facilité du sac de chip en prenant, si tu veux, l'opinion déjà faite par les auspices des multitrillardaires qui possèdent à peu près tout ce qui brille et qui est beau autour de nous. Donc, essentiellement, on se retrouve à devoir, nous, faire le travail difficile. Donc, c'est... Qu'est-ce qu'elle t'aime, vers qu'elle t'aime tu diriges? Moi, je les vois passer, mais c'est quoi qui te passionne le plus dans l'information qui circule? Écoute, je ne fais pas toujours le bon choix de ce que je dois suivre parce que certaines nouvelles, je le sais qu'elles sont fongibles, elles vont mourir vite parce que les narratives vont évoluer très rapidement. Par exemple, des nouvelles sociales, des choses comme ça. Mais dans chaque nouvelle, il y a quelque chose qu'on peut décoder. Et puis, quand on réussit à trouver une trame narrative qui permet aux gens d'améliorer leur propre vie, ne serait-ce que d'avoir compris de quoi on parle, bien ça, à mon sens, ça fait avancer tout le monde. Un des premiers exemples que j'avais, c'était des gens qui disaient, moi, je le comprends, mais quelqu'un que je connais à qui je veux l'expliquer, lui, il ne comprend pas. Et je me disais, bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être en cause. Peut-être que l'autre personne comprend tellement bien un autre angle du narratif qui n'est même pas prêt à même s'ouvrir à la possibilité qu'il existe un autre angle. Puis si jamais il t'écoute, il n'a pas reçu très exactement le même niveau de détail qui a peut-être cumulé au fil des années pour se faire son idée dans son angle par rapport à telle question. Bien là, il va dire que tes détails sont insuffisants ou ne sont pas recevables. Et il n'y aura pas, lui, l'idée d'ouvrir ses volets plus larges. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des articles qui étaient plus détaillés. J'ai commencé à prendre des saisies d'écran parce que tout le monde se disait, bien là, pourquoi tu prends des saisies d'écran? T'as juste allé voir la page web. Attention, après un mois, après deux mois, et puis là, la page web, elle a changé. Je trouve tellement précieux comment justement tu présentes tes informations parce qu'on peut faire le choix de suivre tes liens, mais juste ta description nous fournit assez d'informations pour avoir le goût ou pas de creuser. Tu couvres à peu près tout, la politique, l'économie, l'alimentation. C'est incroyable, t'as une polyvalence dans tes intérêts. Qu'est-ce qui en soit... Je choisis de me faire confiance pour ça aussi parce que c'est des sujets que j'ai pas un doctorat en tout, mais j'ai pas de doctorat en passant, j'ai juste un bac, mais j'ai la confiance que si je plonge, je vais apprendre quelque chose et je veux partager ça avec des gens qui, eux, aiment mon processus. Donc, c'est une boucle et puis les gens qui aiment mon processus, ils peuvent me donner un petit peu l'air du temps quand ils ont lu mes choses puis me donner un petit peu où ils se situent par rapport à ce qu'ils ont compris, c'est une avancée. Tu sais, on le sait, quand les gens nous reviennent puis qu'ils disent j'ai compris quelque chose, tu dis parfait, qu'essaye d'aider une personne, c'est déjà beaucoup. Des fois, tu peux te tromper, écoute, on prête tellement d'informations puis souvent, l'information est partielle et faussée intentionnellement aussi l'information. Donc, parfois, il faut comme aller l'autre étape plus loin puis travailler un peu des conjectures, des scénarios, des possibilités qui, on l'explique dans le texte, mais en même temps, on n'a pas le choix d'aller un peu plus loin parce que c'est en ça le narratif mort parce qu'il recule. Donc, il faut le faire avancer, on n'a pas le choix. Bien, c'est en fait l'une des différences entre ce qu'on voit dans les médias de masse en ce moment qui ne va pas très loin dans les explications qui fait juste plaquer dans le fond des phrases puis le journalisme qui s'est développé de manière alternative puis alternative puis t'en fais partie. Bien, c'est ça, dans le présent, qu'est-ce que tu vois dans le présent ou peut-être dans le futur qui t'encourage, toi? Parce que même en sachant que c'est l'aspect très, très sombre du présent, qu'est-ce qui t'encourage? Une des choses qui m'encourage beaucoup, c'est le réflexe des gens de ne pas adhérer aux directives des cabales qui amènent des agendas. Des agendas pour dire que l'humain n'est tellement pas important que le « one health », le « une santé » de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, ça met sur un pied d'égalité en réalité l'humain, l'animal et les plantes. Et ça, c'est une nouvelle vision de la santé qui fait en sorte que l'humain n'est pas tant important que ça. On est juste un tiers. On n'est plus comme la priorité. On essaie de viser l'excellence. On essaie de développer au maximum le potentiel humain au niveau de la santé. Ce n'est plus ça du tout. Toutes les références ont changé. Donc, ça devient des espèces de méta-directives mondialistes de gens qu'on n'a jamais élus, qu'on ne sait même pas c'est qui. On n'a aucune prise sur eux autres. Il n'y a même pas de service à la clientèle. Donc, on est pris avec quelque chose de flou qui est intentionnellement et manufacturé pour être flou, qui se dit maître de nos vies sur des choses aussi fondamentales que les orientations pour idéalement favoriser la santé. On voit bien que ce n'est pas la santé qui est favorisée du tout. C'est des traitements aussi coûteux que possible et aussi socialisés que possible afin de pouvoir maintenir des prix le plus haut possible facturés des gouvernements. Mais essentiellement, on retrouve dans tout ça l'espèce de la signature, l'empreinte et qu'est-ce qui me rend heureux, moi, c'est qu'ils sont obligés de dévoiler leur jeu pour faire avérer leur jeu et dans le cours intermède où est-ce qu'ils dévoilent leur jeu, les gens vont avoir le choix de dire « Ah, je me soumets, je fais la carpette à terre avec les deux mains allongées vers l'avant et je dis « Oui, maître, frappe-moi encore avec des directives qui viennent de Davos et de Genève. » Mais la plupart des gens se tiennent debout et disent « Attends, tu viens de me dire ça, ça ne fait pas du tout concorder avec mes fréquences vibratoires à moi et je refuse ça jusqu'à temps que tu me convainques et puis ils peuvent convaincre par le fusil, par la méchanceté. On l'a vu avec Justin Trudeau qui n'a pas du tout voulu parler, il a voulu être violent et extrêmement malveillant envers des Canadiens qui, eux, s'étaient déplacés pour manifester de manière légale. Alors, on retrouve ces types de comportements-là et on est capable intuitivement, qu'importe l'adresse idéologique des gens, on est capable intuitivement de comprendre qui a raison, qui a tort, malgré les milliards de dollars qui sont mis pour nous convaincre qu'on a toujours tort, on est quand même capable d'avoir des ressentis. C'est la raison pour laquelle ils veulent tuer jusqu'à nos ressentis. Ils veulent injecter en nous ce qui va nous alourdir, ce qui va nous donner des buées mentales, ce qui va nous rendre léthargiques à plusieurs égards, afin qu'on soit plus capable de développer même notre intuition. Oui, j'ai confiance qu'on survive à ça. On a un petit intermède, on a la chance, la porte est ouverte, ils divulguent, alors on peut en profiter pour rentrer et leur dire on refuse ça, on dissous vos choses qui sont illégitimes. Et j'ai envie de rajouter qu'en même temps, je l'associe à, mettons, un professeur dans une classe qui devient très, très autoritaire puis commence à exiger des élèves de faire des choses qui sont absurdes et malsaines. Je sais qu'il y a une forme de rébellion qui se développe quand ça arrive. Alors c'est un peu la résistance dont je parlais puis quand tu dis ça fait plaisir de voir que les gens sont un peu rebelles. Moi, je n'étais pas rebelle quand j'étais jeune, pas du tout, du tout. Mais là, tu vois, on passait sur l'autoroute dans le trajet pour aller vers Paris puis il y avait ici, il y a des affiches lumineuses sur l'autoroute qui dit pollution égale ralentissé de 20 kilomètres. Ils sont très précis, il faudrait ralentir et puis il n'y a personne qui respecte ça. Alors on était content de voir que les gens faisaient fi de la réglementation puis l'autre affaire, c'est que je me dis nécessairement pour éviter d'avoir cet effet sur nous quand tu dis qu'ils vont tout faire dans le fond pour te convaincre que ton intuition n'est pas valable, il faut à mon avis prendre une distance d'une manière ou d'une autre, que ça soit en n'écoutant pas trop, en sortant de la ville par exemple ou en se reliant. Ça fait un bout que je l'ai dit, il faut vous relier, rester seul avec ça, ça nous fait vivre l'impression qu'on est fou, qu'on n'est pas dans la game, qu'on se trompe et tout ça, mais il faut vraiment se relier avec des gens qui ont une vision relativement similaire à la vie. Bien j'aime ça, je trouve ça encourageant. Est-ce que tu vois un futur, comment tu le vois le futur, futur à court terme on va dire là? En fait, on est devant une paroi rocheuse, il va falloir déployer des efforts pour passer outre cette paroi-là. Certaines personnes vont prendre un ascenseur qui lui est alimenté avec le sang des gens qui malheureusement sont à plat vente avec les deux mains étendues en avant d'eux autres en disant oui maître et c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître et respecter dans le sens que c'est un obstacle et il va falloir mettre du temps. Il va falloir comme je dis aux gens premièrement réunissez-vous essayez toutes les occasions que vous avez de vous voir entre vous puis pas juste avec des gens qui ont une idéologie mais plusieurs idéologies souvent dans les milieux de travail tout ça de simplement connecter sur des choses qu'on peut connecter. Parfois quand une connexion existe sur je ne sais pas appréciation du soccer qui n'a rien à voir avec rien ça permet de maintenir une discussion et de mieux à tout le moins de mieux comprendre l'autre sans forcément être de son avis mais en le comprenant mieux on est capable de voir certaines blessures qui ne sont pas guéries à l'intérieur qui empêchent de progresser sur d'autres niveaux donc d'être un petit peu plus chirurgical dans notre façon d'apprécier notre environnement quel qu'il soit et de faire en sorte de mettre des ponts où d'autres personnes auraient avantage à creuser des canyons les grands médias vont toujours avoir du pouvoir tant que les gens vont être divisés mais ça devient tellement difficile pour eux autres quand les gens sont capables de se rencontrer pareil de connecter en tant qu'humains c'est extrêmement difficile pour les tyrans dans ce temps-là parce que là la population dit écoute on est capable de se voir on n'est pas les ennemis que t'as dit qu'on était et puis ça fonctionne pas ton plan ça quand ça ça se produit wow la puissance ça fait tout 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 exploser leur plan donc c'est ça qui se passe en ce moment dans la toute petite fenêtre qu'on a donc le futur va être le film va changer complètement si on est capable de se voir de se comprendre de s'aimer quand même de voir des personnes qui étaient dans une forme de rectitude scientifique manufacturée par des gens qui ont qui ont complètement changé la nature même de la science et qui sont capables d'aimer ou de toucher l'autre ou de parler avec l'autre d'un sujet ou de connecter ça va être extrêmement difficile de garder les édifices de nivellement par le bas alors que la personne propose l'infini vers le haut donc il faut simplement cultiver ça chacun à notre manière c'est pour ça que j'ai dit à tout le monde suivez un plan si vous voulez c'est pas grave essayez d'y aller avec votre intuition mais soyez vous-même le plan soyez vous-même la solution à chaque seconde où vous prenez des décisions vous avez même réfléchi déjà ça c'est un sport olympique en plus d'avoir réfléchi vous êtes capable de l'apprécier de le consentiser de dire j'ai fait une erreur j'aurais dû aller plus lentement là-dessus j'aurais dû aller plus vite là-dessus et c'est correct j'ajuste puis au fil du temps on devient un meilleur athlète intellectuel du coeur de l'intuition de l'harmonie tout ça finalement revient à à ce que la personne reprenne son pouvoir autant que possible parce qu'on a tendance à donner le verre d'eau aux politiciens ah il va s'en occuper c'est qui ça il va il a raison il l'a dit l'autre jour qu'est-ce qu'il a dit exactement puis il retourne il l'a dit c'était à la télé est-ce qu'il a dit non non mais je l'ai entendu mais qu'est-ce que t'as entendu puis quand tu te mets à creuser comme ça tu te dis ok finalement j'ai pas fait ma job j'ai pris mon opinion de quelqu'un qui a dit quelque chose que je pensais qu'il avait dit ce que j'avais pensé non non attends un peu retourne au texte puis lis-le ligne par ligne prends ton surligneur puis c'est quoi les mots qui t'attirent là-dedans après ça cache la feuille puis réécris-la avec les mots que tu te rappelles dans ta mémoire 32 secondes après tu vas voir c'est spectaculaire à quel point il y a déjà un filtre entre les deux fait qu'imagine le filtre qu'il y avait avant que lui-même parle puis entre ce que toutes les autres personnes ont pu comprendre mais là tu te dis ok c'est beau on joue dans une grosse game de téléphone arabe fait qu'il va falloir qu'on soit capable tout le monde de prendre un temps d'arrêt un recul ne serait-ce que juste conceptuellement pour être capable de vraiment faire l'état des lieux à chaque instant à chaque seconde parce qu'on comprend que la personne qui a pu comprendre un narratif il y a une semaine avec tout ce qu'elle a accumulé comme nouvelles connaissances dans la semaine peut avoir une image complètement différente de ce qu'elle avait il y a même une semaine c'est comme un train qui avance une journée t'es à Québec puis l'autre journée d'après t'es à Trois-Rivières puis l'autre journée d'après t'es à Montréal Toronto mais si tu regardes par la fenêtre en disant mais il est où le château Frontenac il est où mon repère mon filtre oui mon filtre ça marche plus t'es rendu à Montréal t'as beau le chercher toute la journée tu verras jamais le château Frontenac ben si t'es rendu à Toronto tu vas voir une tour du CN mais t'en verras même pas parce que t'es encore en train de chercher le château Frontenac c'est une méprise totale contre toi-même alors que t'avais l'occasion de voir la tour du CN imagine si t'avais actualisé tes connaissances en disant même si je cherche le château Frontenac c'est pas grave j'ai la tour du CN c'est ça que je regarde aujourd'hui ben imagine si t'es capable de faire ça avec tout le corpus d'informations on est le plus gros disque dur qui existe et on est également le plus gros processeur qui existe à notre connaissance mais certaines personnes le mettent à off quasiment entièrement pour être le filtre tiens-toi bien même pas d'eux-mêmes mais de quelqu'un d'autre ils vont essayer de relayer l'idée de mais lui il l'a dit c'est pas lui il l'a dit qu'est-ce que t'as ressenti en dedans de toi est-ce que c'était authentique quand l'autre a parlé ou t'étais juste en train de faire le perroquet parce que tu veux être gentil dans la gang c'est pas comme ça que ça marche il faut que ça résonne en toi sans ça il faut que t'en parles parce que sans ça on n'avance pas je pense que t'as une formation en communication Claude ben non en consommation mais j'ai travaillé en communication présentement mon titre professionnel c'est expert en communication numérique pour le web ok mais super bien je me disais depuis que je te suis j'ai l'impression que t'as vraiment des aptitudes sur le plan de la communication en tout cas c'est une expertise que tu peux partager que j'entends là puis effectivement ça serait le fun que les gens soient rendus au point d'être ouverts à une formation sur par exemple comment lire les informations ce que tu dis là en ce moment j'entendais d'autres personnes donner des exemples aussi comment favoriser ce pont-là qu'on établait avec les gens peu importe le choix qu'ils ont fait avant et puis c'est vrai qu'une des forces qu'on peut développer c'est la capacité de poser des questions plutôt que de mettre des arguments puis d'écouter il y a quelqu'un qui me donnait l'exemple dernièrement que je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait injecter plusieurs fois puis au lieu de lui expliquer par exemple les effets secondaires reliés à la vaccination elle a juste écouté la personne puis à la fin du monologue finalement elle a dit je ne sais pas ce que ça aurait été si j'avais fait un choix différent et juste d'avoir dit ça je ne sais pas si tu peux imaginer il y a quelque chose qui s'est ouvert tu parles de fenêtre c'est aussi une fenêtre puis quelqu'un d'autre me disait cette fenêtre-là c'est un processus à long terme dans le fond on ne peut pas changer de paradigme de société en un petit laps de temps et par chance qu'il y a quelque chose de long qui s'est établi la souffrance est longue et il y a des gens qui vont périr là-dedans mais pour nous aussi c'est une occasion de se préparer de faire des erreurs comme tu dis parce qu'on a l'impression que quand on fait une erreur on n'est pas bon non non on apprend comme ça il faut faire des erreurs puis on se reprend puis on devient meilleur à quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le fond on n'a jamais été solidaires vraiment pour sortir d'une guerre on n'a jamais vu aussi bien toute cette magouille-là cette construction-là d'une société d'une matrice c'est génial j'ai envie de te donner les mots de la fin parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps notre échange pour les gens qui en ont bien d'autres à regarder qu'est-ce que tu as envie de dire le mal est quelque chose qui va vers le bas alors que la bienveillance le bien l'amour l'harmonie c'est des choses qui nous élèvent et qui nous permettent d'être plus léger la légèreté est le fun parce que ça nous permet de bouger plus facilement alors que la lourdeur nous ancre conceptuellement ou physiquement ou même spirituellement dans un endroit où on ne veut pas forcément rester mais qui est payant pour celui qui nous vampirise à cet endroit-là ou ceux qui nous vampirisent à cet endroit-là parce qu'ils se mettent souvent plusieurs ensemble pour nous donner l'impression que c'est nous qui avons tort et que de se faire vampiriser c'est la nouvelle normale alors il faut être capable d'avoir confiance en soi-même et les sages paroles que tu amènes Lucie sont fort importantes mais j'aimerais que les gens au-delà des miennes des tiennes fabriquent un peu les leurs parce que comme tu le disais si les gens peuvent finir par voir les grands médias comme une source d'une petite partie d'information et d'une grosse partie de propagande déjà ils gagnent énormément parce qu'ils savent ce qu'ils regardent c'est pas juste dans les médias par hasard c'est là parce qu'il y a un agenda et ces agendas-là ne sont pas faits par eux il n'y a personne qui est allé frapper à la porte à Berthierville chez Mme Laforêt pour dire Mme Laforêt vous pensez quoi vous de telle chose c'est pas comme ça c'est des gens à Genève qui sont autour de systèmes qui ont systématisé des idées afin de les présenter à la population comme des risques et de les présenter à des groupes d'entrepreneurs milliardaires et trilliardaires comme des opportunités afin de mieux introduire leur cercle à eux d'ONG de fournisseurs de ce qu'il y a besoin pour que les financiers financent leurs affaires les enrichissent eux et ça puisse casser du sucre autant qu'ils veulent sur le dos des gens on leur a représenté comme quoi c'était un risque donc ils ne se protègent pas donc imagine si on était capable de dire aux gens vous êtes des victimes de ces agendas-là jusqu'à temps que vous décidiez de garder votre pouvoir et de ne plus être en position d'être des victimes mais être en position d'être des gens qui avaient la gouverne de vos vies en bienveillance c'est que du positif pour nous pour tout le monde et incroyablement même pour les gens à Genève mais eux ils voient une solution facile donc ils essayent à leur niveau de prendre notre consentement qui a été complètement manufacturé pour une pièce dans leur dans leur plan de vente à des milliardaires qui eux sont juste trop contents de multiplier une richesse infinie qu'ils ont déjà donc à un moment donné j'expliquais qu'on n'a plus besoin de payer de taxes d'impôts de frais de rien il suffirait de mettre une taxe simplement sur les transferts qui ont lieu à tous les jours pour les fortunes de trilliards de dollars une toute petite minuscule taxe pour éclairer toutes les dettes du Canada toutes les dettes d'Australie toutes les dettes des Pays-Bas toutes les dettes de tous les pays un après l'autre ça durera un an deux ans trois ans c'est pas grave puis ce qui est le pire c'est que les multitrilliardaires parce que malheureusement on est rendu là eux autres ce serait tellement petit ce qu'on irait chercher moi j'appelle ça une nanotaxe que même eux s'en rendraient même jamais compte à moins qu'on leur dise mais même ça même cette toute petite aide-là ils veulent même pas nous la donner quand les gens me disent ah moi je préfère pas trop faire mon opinion c'est quoi tu veux pas te tromper des gens qui veulent même pas te donner ça pour t'aider t'as peur de les tromper eux c'est vraiment une bonne idée c'est ça que je dis on retient ton idée dans ce monde vers lequel on s'en va il y aura des stratégies il y aura des façons il y aura des façons intelligentes de gérer si on maintient un système de l'argent merci Claude infiniment ta façon de t'exprimer verbalement il ressemble beaucoup à tout le contenu que tu nous partages alors je vais mettre le lien pour te rejoindre avec cette vidéo pour que les gens puissent aller voir si les gens ne connaissent pas la plupart des gens te connaissent merci encore merci à toi Lucie très apprécié puis bonjour à tout le monde qui avait eu la gentillesse d'écouter merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?